Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster, on est toujours en live, on jouera avec caneton et on a un petit peu de mal à faire tout ce qu'on a à faire mais ça se dépile doucement. Donc notre ami Moon va clairement laisser tomber l'idée de d'acheter des bâtiments avec elle, c'est franchement pas rentable. On va donc se contenter de la remettre à la livraison. Pendant qu'on est là on va faire un petit peu d'extorsion à droite à gauche. On va aller déposer la thune qu'on lui avait donnée et on va lui remettre. Alors le camion de livraison s'est un peu abusé quand même. On va peut-être la laisser avec sa berline. Elle sera largement suffisante je pense. C'est parti. Alors Flo, de ton côté. T'as encore de l'exploration à faire par là, vas-y. Pas grand chose d'intéressant, on va explorer ça, ce sera fait. On va revenir par là. Squashy a fait sa vie et donc là... On a dit qu'on allait chercher notre compétence pour améliorer notre maison de jeu. Bah oui, c'est lui. Je dis que je faisais ça avec le signe et c'est lui qui y va. Bah non, Squashy elle avait plus de mouvement. Qui c'est qui a pas travaillé ? C'est toi qui a pas travaillé. T'as plus de sucre. Moins que juste un paquet de sucre. Est-ce que Ziki ne s'en sort pas avec le sucre ? Est-ce que j'ai peut-être pas réactivé l'achat de sucre pour Zikino ? Si, normalement il devrait faire. Il galère peut-être un peu. Il est où là ? Il a aucune flèche nulle part. S'il a. Il va se réparer, ok. Donc après, il va récupérer des bouteilles. Niveau bouteille, on est comment ? On va largement ce qu'il faut niveau bouteille. On va enlever quelques taches de bouteille. Pour laisser un petit peu de bouteille aux copains quand même. Notamment, Central Storage, Local Produce Groceries. T'achètes des bouteilles. Ici, Jackson America. On va virer ça, Jackson America. Toc, ça on vire. Et on va aussi virer celui-là. Voilà. Plus de bouteilles. Il a réparé son truc, très bien. On a vendu plein de choses. On galère à acheter visiblement du grès, mais ça va l'un dans l'autre, ça se fait. On a ce qu'il faut. Alors Squashy, tu es arrivé là, mais quelque chose me dit que tu n'en as pas du tout assez. Ouais, il n'y a plus du tout de djinns. Tant pis. C'est la vie. On va aller le déposer là quand même. Nos ressources de bouteilles. Ah, il y a un bâtiment là éventuellement. Toc. 56 bouteilles. On y est presque. On a presque ce qu'il faut. T'as des sous sur toi. T'as 1000 balles. Voilà. On va mettre quelques sous ici pour faire des améliorations directes. On va déposer le Moonshine au Tick Easy. Hop. Ah bah, ça commence à diminuer. Ah bah tiens, on va prendre tout ça. On en a besoin. On ramasse 4000 balles, ça devrait suffire. Et t'as plus de mouvement. Ok, pas de problème. Flo, de ton côté. Tu continues de fouiller la zone. Comme ça, on aura tout découvert. des fruits, des pots, des engrais. C'est pas mal. Ça nous permettra un peu de savoir si on veut faire des productions dans le coin. Ce qu'on a à disposition. Alors ici. J'aimerais apprendre de nouvelles compétences. On peut plus parce qu'on a une mission en cours qui doit être ce truc là. Il nous aime pas. Alors du coup, ce serait toi qui accepterais de nous faire une compétence sinon ? Le 20 contrefait, non. On va le garder en cas de besoin. Livre de recette. Il faut 2500 balles. On a combien sur nous ? 6000. Bah allez, c'est parti. Voilà. Parfait. Et on va pouvoir agrandir direct notre maison de jeu. Parce que normalement, elle a suffisamment sur elle pour financer ça. Ça s'est lancé là. Et on peut encore l'agrandir après. Intéressant. Du coup, c'est instantané. Sympa. Salon de cartes. Blanchiment d'argent et finition raffinée. Personnel en uniforme. Ah c'est marrant. On peut faire du blackjack. Jeux de dés. 20% de chance de récupérer leur argent. Ok. Faut qu'on ait jeu de table pour ça. On peut faire un salon de pharaon par contre. Si on veut. Ça coûte pas super cher. C'est parti. On a pile poil ce qu'il faut en plus. Nickel. Donc c'est la salle de jeu. Et roule. Et roule, et roule, et roule. Du coup, on va s'occuper de la recrue. Non, c'est pas ça. Liste des recrues. On voulait quelqu'un de diligent. Je crois que c'était elle. Non, il y en avait un qui était... Voilà, fort. Ici. Go le signe. Go. En avant. Squashy va déposer son argent là. Et après elle va filer le djinn. Ah, on a un nouveau coup disponible. On va regarder ce que c'est. Je pense que c'est un casse. Braquage de banche est de nouveau disponible. Et est-ce que toi... Non. C'est pas encore prêt. Et il va falloir qu'on aille corrompre là-bas. Ok. Alors déjà. Squashy. Tu déposes la thune. Non, c'est pas Squashy ça. Squashy. Tu déposes la thune. Et re fallseg. On a pas encore notre maison de jeu malheureusement. Voilà, tu fais ça. Et après, tu t'arraches. Tu vas rendre... Tu vas filer le djinn là-bas. C'est loin quand même. Ça fait une petite trotte. Mine de rien. Et donc ici, on veut recruter. Toc. Anthony. Organisation, dirigeants et forces, c'est ça. C'est bien lui. Et on va le mettre ici. Toc. Toc. Parfait. Et on peut direct... Absinthe de... On peut mettre la double production en tonneau par contre. Augmenter la quantité. La solidarité ethnique, c'est le must-have pour réduire. Voilà. On a ce qu'il faut maintenant. La double production. Et probablement que... Après, on fera l'alambic. Il faut juste qu'on ait la compétence. Mais ça viendra quand ça viendra. On n'est pas aux pièces. Allez, on y travaille, fallseg. Mais le problème, c'est que pour pouvoir avoir le... L'accès à la maison de jeu, il faut qu'on ait plein de faveurs. Donc du coup, il faut qu'on fasse des quêtes pour lui. Et comme il est un peu loin, c'est un peu long. Et là, il faut qu'on aille corrompre le copain. On a 3000 balles, ça devrait suffire. On va se diriger vers lui. J'ai l'impression qu'il va nous manquer un point de mouvement. Mais on va attendre pour être sûr. Non, c'est bon. Faire coucou. Un petit don. Ah, ça commence à être cher les... Les corruptions. Petit à petit. Est-ce qu'on a produit de la bière ? Pas encore. Encore au prochain tour. Ok, on va s'y diriger. Et on récupérera... Ça ensuite. Flo ! Tu continues ton exploration. C'est un peu pauvre ici. On va pas se mentir. Ok. Ça travaille bien quand même. Là, on en est où de nos... On avait fait nos... Ouais, on avait tout amélioré ici. C'est parfait. Ici. On pouvait améliorer encore un truc. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ici. On avait tout amélioré. Ok. Ok. Et ici. On avait tout amélioré. Ok. Très très bien. Manuel Malvin, il a 5800 balles sur lui. Oui. Dis donc. Et Falceag, il a que 341. Il commence à avoir du mal avec les enveloppes, Falceag. L'autre bande, alors l'autre bande, je sais pas si c'est un bug ou si c'est pour un truc qu'on connaissait pas. Mais il voulait nous filer 5000 balles pour refaire notre alliance contre l'organisation Mariani. Sauf que l'organisation Mariani qui était là, elle existe plus. Et alors il y a peut-être une autre organisation Mariani là. Mais on sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Je me demande si on va pas se débarrasser tranquillement de ce fauteur de trouble là. Ah bah voilà, là on a deux dettes à recouvrir. Ici, on prend la bière. On va aller la déposer à la gare. Et je pense qu'après, on va tranquillement se diriger vers un petit nettoyage de quartier. Ok, ça c'est fait. Et l'arsenal de la police, non. Alors on va retourner déposer l'habillard arabe là. On va dropper ça. Hop. Hop. Alors, Ziki. Ziki, on va en faire un capitaine. Malvin. Malvin, Malvin. Plus de vitesse. Et là, bière artisanale. Augmenter la quantité de bière artisanale. Ça me va bien. Donc les dettes. On va peut-être les faire maintenant. Et après, on se dirigera vers notre copain. Alors, une dette est une dette. Un nouveau pick-up. Plus de parking. Plus de parking, allez hop. Allons-y pour un parking. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose de beau ? Un pick-up. Un pick-up, ça serait un compromis. On a un camion, cela dit déjà d'avance. Non. On va demander la thune. Non, on va peut-être même lui accorder un crédit. On va lui accorder un crédit. Peut-être que si jamais on l'accorde des crédits, la dette est plus grosse. Et c'est ça qui fait qu'on a les... Qu'on a la possibilité d'avoir des bâtiments, ça se trouve. J'en sais rien, c'est une supposition, mais... Donc ici. On file ça. Hop. C'est déjà ça. On a le temps, je pense, de faire un aller-retour, le temps que le signe arrive. Enfin, quoique. Il va arriver au prochain tour, donc on va attendre là. Flo. On va explorer ça, et après on va faire demi-tour. Ok. Des épices, ok. Il va aussi falloir qu'on commence à envisager quelques corruptions dans le coin, je pense. Toi, vu que tu as plein de points, découvre-nous ça. Ensuite, recule. Parfait. Alors. Le signe noir, il arrive. Est-ce qu'il arrive assez loin ? Allez, allez. Nickel. On va faire coucou. En plus, on peut même pas la faire nous rejoindre. Ah, c'est défendu, hein. La prohibition sera imposée à Chicago. Nous verrons. Alors, le cadavre. Ouais. Allez. Ok, c'est vide. C'est vide. Un petit peu de gin. On va voir si on récupère suffisamment de gin pour terminer notre quête à côté. Propre. Propre. Tout cet équipement. Putain, tous les couteaux et tout, là. Par contre, je crois pas qu'on ait récupéré suffisamment de gin. Mais bon, c'est comme ça. On va rentrer. On va rentrer. On va faire un petit crochet par l'entrepôt. Et après, on fera un petit crochet par le speakeasy. Et eux, ils sont blessés. Donc ils iront probablement soigner en espérant qu'il n'y ait pas une descente avant qu'on bouge. Le niveau de respect qui monte en masse. Tac, 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 tac. On achète du fruit à coque. Le sucre, on n'arrive pas à en acheter. Hop là, ici on se replie. Non, on n'a pas de gin, on est d'accord. Et Mathieu, on n'a pas de gin. Bon. Tirons-nous d'ici. On fait un petit crochet à l'entrepôt. Un petit crochet à l'entrepôt. Et je pense que Squashy, on va l'envoyer faire un petit casse. Donc on pose l'écran d'arrêt, la matraque, les pieds de biche. La bière d'arrière boutique aussi, je pense. Parce que je crois que notre speakeasy, il n'en vend pas. Non, il n'en vend pas. Ce n'est pas tout à fait nettoyé, il reste une petite frappe ici, mais elle nous aide. Donc du coup, pour l'instant, c'est moins grave. On pose ça, on pose ça. Et elle est où la dette à récupérer ? Elle est là. On va y aller. Tout le monde est en train de conduire. Alors notre alambic est absinthe, ça donne quoi là ? On a ce qu'il faut. On n'a pas suffisamment de bouteilles. On a Moon de Lucas qui fait des trucs ici. Qu'est-ce que tu fais de beau Moon de Lucas ? Tu vas acheter des plantes. Pourquoi pas. Déposer les plantes, déposer le blé, acheter des bouteilles, déposer les bouteilles, récupérer l'absinthe. Oui, on va surveiller, mais ça devrait le faire. Lamaretto, ça donne quoi ? Il nous manque du sucre. Ah, on est à 99% plein. C'est pour ça qu'il nous manque du sucre. Ça veut dire que Ziki doit jamais réussir à déposer ses trucs. Est-ce qu'on a quelqu'un de dispo ? Non, on a personne de dispo, mais au prochain tour on va aller récupérer quelques bouteilles. Bon, on a notre salon de pharaon qui a été construit. Achat de bouteilles, pourquoi pas. Toc, toc, toc. Ok. Donc là toi, récupère des bouteilles. Non, ça sert à rien. Il faudrait que ça soit genre squashy. Tu vas déposer la matraque, les pieds de biche, le reste tu gardes. Non, tu vas déposer la bière aussi. On va la garder pour... Non, on va pas la garder parce qu'on la vend chère dans notre speak easy, donc on va pas la garder. Ici, tu vas récupérer 5 bouteilles. Ouais, forcément, t'es trop plein. Viens là. Je suis pas allé assez loin. Non. Tu déposes ça, tu déposes ça, tu déposes ça, tu déposes ça. Parfait. Ensuite, tu fais demi-tour, tu viens ici. Flo a un petit peu souffert, mais il va s'en remettre. Il va s'en remettre. Pas de panique. Ziki, tu vas arrêter d'acheter du fruit à coq, du coup. Il faut que tu achètes du sucre. Alors pas autant que possible. Jusqu'à 10, c'est très bien. Et d'ailleurs, tu vas aller faire ça. Voilà, c'est parti. Et Squashy. Oula. Il te reste des petits points de mouvement. Tu vas aller te soigner. Bah, tu peux te soigner ici. Donc vas-y, soigne toi. Flo. Tu déposes les battes de baseball. Le couteau de poche. Tu gardes le reste. Et tu vas aller, pareil, au speak easy. larguer ce qu'il y a à vendre. Et après, pioter un peu. Toc. Ça, tu vends. Ça, tu vends. Et tu récupères. Parfait. Le cygne. Il nous offre une passe de parking. On va voir si ça fonctionne. Alors, il nous manque 8 de gin. On a un peu du gin là, non ? On en est où de notre production de gin ? On en est que ça va être tendu. Parce qu'on n'a pas de bouteilles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah ouais, on n'a pas beaucoup de bouteilles, effectivement. Des petites bouteilles, en avant. Il dirait qu'il va falloir rajouter un petit peu d'achat de bouteilles sur le chemin d'Eleanor. Ah mais non, mais tu n'achètes plus de bouteilles en fait Eleanor. C'est pour ça que ça déconne. On prend tout ce qu'on peut. Et on va le déposer. Voilà, comme ça on va normalement pouvoir ne pas rater ça. Ok, par contre du coup, tu achètes jusqu'à 48 bouteilles, 48 caisses, c'est parfait. Donc vas-y, fais donc ça. Fais donc ça, fais donc ça. On va rester là, comme ça on va récupérer juste ce qu'il faut de gin amateur pour aller terminer notre quête. Et on passe le tour. D'accord. Alors, ici, ça ne l'a pas fait. On s'y attendait. Ici, ça ne l'a pas fait. Mais on s'en fout. Ici, on n'a plus la thune. Et ça, c'est un problème. Ouais. On peut se... On peut attendre, ça va se regagner tout seul. D'Amni ! D'Amni, D'Amni, D'Amni a gagné un petit niveau. Est-ce qu'il y a une spécialité de capitaine en rapport avec les jeux d'argent ? Joueur raqueté, joueur pardonné, entreprise escroquée, non. Repérage, non. Porte-parole, pas trop. En fait, il faudrait qu'on le mette en livraison, le signe. Et qu'on se serve de quelqu'un d'autre pour faire des trucs utiles. Parce que typiquement, lui, on ne peut jamais le mettre à un rôle. Alors que pourtant, il pourrait aller à plein d'endroits. Donc je pense qu'on va peut-être lui filer le rôle de Zikino. Et Zikino, on va le faire travailler sur autre chose. Il a vendu un petit peu d'alcool. Il a parcouru pas mal de coins de rue. Bah, ouais, Falsack, je ne sais pas trop. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pratique au début de le micromanager. Mais au final, avec le système de spécialistes, il perd vachement en intérêt quoi. Enfin, t'imagines, on peut quand même faire des trucs super bien avec les spécialistes. Il pourrait largement faire ça. Il pourrait faire ça. Il pourrait probablement faire ça. Il pourrait clairement faire ça aussi. Du coup, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Et là, c'était qui qui avait monté de niveau ? C'était Damny. Oui, Damny, elle est là. Responsable de maison de jeu. Bon, alors lui, pour le coup, non. C'est pas intéressant parce qu'elle n'a pas d'interaction. Donc on va clairement la faire monter celle-là. Réduire les chances que les joueurs gagnent. Ça me plaît bien. Zut, on avait de la vente d'absinthe ici. J'ai pas vu combien on l'avait vendu. Galère avec les bouteilles, hein. Ok, c'est pas très grave. Et franchement, bah du coup, ouais... Tu veux bien tenter d'être porte-parole face à ça. C'est trop gentil. Est-ce qu'il y a un truc intéressant ? Avec ce que tu fais. T'as pillé une planque. T'as eu onze conversations. T'as fait deux bagarres. T'as tué une personne. C'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je dirais que c'est pas ouf. Toi, tu vas prendre huit jeans. Et on va quand même profiter de ta vitesse pour aller faire cette quête et terminer cette quête. Ouais, mais ça compte pas comme des discussions quand tu fais des livraisons en fait. Tu te pointes, tu prends l'enveloppe, tu te barres quoi. C'est pas ouf. Mais on pourrait mettre le signe à la collecte et toi t'utiliser pour autre chose. T'as dit que tu voulais bien être porte-parole. Porte-parole, il faut souler les policiers et établir des commerces de façade. Est-ce que tu as des compétences sympas pour ça ? Il faut quoi pour le commerce de façade ? Ah non, c'est parce qu'elle a des bonus pour faire le prix des commerces de façade parce qu'elle est exécutrice. Bah du coup on sert d'elle pour faire des commerces de façade parce que ça coûte moins cher aussi. Tu dis toujours bonjour et tu demandes des nouvelles de la famille. Bah écoute, on va te récupérer pour... On va foutre le signe pour faire les collectes. Alors, on a combien de faveurs ? De faveurs. Il faut plus de faveurs encore pour la maison de jeu. C'est quoi ta quête suivant ? De la levure. 2 battes de baseball et 500 balles. Oui, bah oui, c'est jouable. Allez, on va utiliser Falsack pour faire cette quête. Donc on va inverser les véhicules du coup. Laisse ton pick-up toi, Falsack. T'es où ? T'es là. Hop, tu prends... Le pick-up probablement. Par contre... C'était celui-là ? Non. Sans doute pas. C'était celui-là. Ouais voilà, c'était celui-là. La collecte, on va mettre le signe. Il va faire sa vie. Et Falsack, du coup tu t'es téléporté ici. Et il faut que tu ailles chercher des battes de baseball. Je sais pas où t'allais mais tu t'arrêtes. Tu iras chercher des battes de baseball dès que t'auras ce qu'il faut. Ici ça se passe comment le sucre ? C'est plein à 90% de nouveau. On avait Squashy qui devait aller... Alors Squashy elle est en numéro... Elle est en 1 maintenant. Très bien, elle est en 1. Squashy elle va aller déposer ces bouteilles là. Puisque Moon a un petit peu de mal avec les bouteilles entre deux transactions de compta. Alors par contre, fais faire des commerces de façade, le problème c'est que ça va être super cher quoi. Ouais. Ouais ouais ouais. Il va falloir qu'on trouve des endroits où se répandre. Donc ici avec ce commerce là, normalement on va pouvoir prendre ces trois trucs là. Éventuellement qu'on se pose genre ici. Ouais. On pourrait prendre là et là. Il y a quand même pas mal de bâtiments. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir une faveur avec celui là. Ah non elle nous déteste. Elle nous déteste terriblement. Donc ça ne sert à rien. Du coup éventuellement là. Là ou là on pourrait aller chercher ça et ça. C'est pas si mal. Alors est-ce qu'on a des moyens d'avoir des faveurs ? Ça va être compliqué les faveurs dans le coin. Ouais. On va plutôt regarder l'inverse je pense. Les relations. Donc il y aurait ici éventuellement. Ici pourquoi pas. Ça serait là dans ce coin là. Ouais c'est pas ouf. C'est pas ouf. On va peut-être chercher plutôt de ce côté là. Il y avait moyen d'avoir des opportunités sympas là. Ici on va s'agrandir vers là. Mais ça servira à rien. Donc si on se posait genre ici. Ici on aurait moyen d'aller par là. Ah ça c'est pas sur le même coin de rue dommage. Alors attendez. Faut qu'on soit là en fait. Là on aurait deux trucs. On pourrait aller ici ça servira à rien. On pourrait aller là ça servira à rien. On aurait quelques bâtiments. Hum. C'est pas simple hein. Toi il y a certainement moyen qu'on fasse des choses. Oui là il y a moyen qu'on trouve des. Des possibilités. Après il nous déteste un peu dans le coin. Parce que forcément. Bah on a un petit peu foutu la merde. Vu qu'on a tué des gens. On pourrait aussi repartir de ce côté là. On a déjà des faveurs. Il suffirait qu'on trouve quelqu'un qui augmente. Ouais on va peut-être plutôt partir par là avec Falsag. Ok on va faire ça. Mais d'abord les bats de baseball. Alors Squashy tu fais quoi dans ta vie toi ? T'as plus de sous Squashy sur toi. Donc Squashy tu vas plus t'occuper des commerces de façade. C'est terrible quand on y pense. Tu vas quand même prendre un petit peu d'argent. Ça pourrait être utile. Tu vas prendre quelques bouteilles et tu vas les déposer là-bas. On passe le tour. Ici on a réussi à déposer des bouteilles ou pas ? Ouais en fait du coup on a pas mal de bouteilles. C'est parfait. Est-ce qu'on a l'alambic à absinthe de grande capacité dans nos compétences possibles ? Jeu de table ça peut être bien. Jeu de table, production de vent, briques, on s'en fout. Le cidre on s'en fout. On a pas les alambics de grande capacité, dommage. On pourrait aller chercher le jeu de table par contre. Oh bah tu vas réussir à gagner un peu de sous quand même ta maman. Ouais voilà c'est bon. T'en as assez. Parfait. Toc toc. Toi tu t'en tires comment Moon ? T'as 300 balles. Oui tu peux acheter des bouteilles ça va. On va quand même aller déposer quelques bouteilles comme ça ce sera fait. Non c'est pas le bon. C'est squashy qui a les bouteilles. Et du coup ici on en est où ? Parce que ça fait un moment qu'on a plus la production là. On a encore vachement de blé d'avance. On a encore énormément de sirop de maïs d'avance. Ok. On est tellement large. Tellement tellement large. Est-ce qu'on arrive à créer suffisamment d'ailleurs ? On en a fait 84 à la dernière production. Ok. Bon bah squashy je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va te renvoyer faire un coup. J'aimerais parler avec toi squashy. Voilà c'est ça. Faisons un coup en avant. On va faire un casse. On va essayer de faire le casse avec le... Comment ça s'appelle ? Je me souviens plus du mot. Le papier là. La possibilité de prendre quelqu'un directement dans la banque. Voir ce que ça donne. Ça peut être marrant. On va récupérer les bêtes de baseball et après on va arrêter l'épisode là. Toc. Il nous en fallait 5, 2... 2 seulement. 2 petites bêtes de baseball. C'est cool. Hop. Et on y retourne. C'est quoi le district là ? C'est ici. Il va falloir qu'on trouve un moyen de corrompre ces gens. Est-ce que dans le négociateur... Il y a la corruption de flics ? Non. C'est pas ça que tu voulais faire. C'était porte-parole. Porte-parole il y a la... Il y a les flics. Donc on va faire ça. Mais avant on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. A passer en live si vous voulez en voir plus. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !